Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Surprise. Allons-y. Écrire. Mentir. Bon. Signer. Écrire. Et on nous présente le mentir. On veut nous dire quoi aujourd'hui. Allons-y. Explorons. Pas aujourd'hui. On est blessé. On est encore en colère. On n'a pas le goût de parler à l'autre. Pas aujourd'hui. Je vais allumer ma lumière. Bon. Continuons. Bon. Il y a eu mensonge. Ici, la carte 21 me parle de quoi? Chez soi. Que voulez-vous me dire ici? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? J'ai besoin de comprendre encore. Révélation. Révélation, c'est la carte qui me parle de quoi? C'est la carte qui me parle de chercher la vérité. Le fait de chercher la vérité. On épique. On surveille. 21, c'est la carte qui me parle de la fin d'un cycle. Le diable, le plaisir. On nous parle de quoi? La tentation. Être surveillé, se sentir surveillé chez soi. Je vais déposer une carte ici. Le nid, le nid nous parle de groupe, nous parle de la famille, de sang ou non. Mentir. Des messages. Mensonger. Ici. Pas aujourd'hui. Je suis en colère. Je n'ai pas le goût de communiquer avec toi. Je n'ai pas le goût de te parler. Bon. Fin d'un cycle. Surveillance. Le diable. Tentation. On veut se libérer. Bon. Parlez-moi encore ici. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'une autre carte. Une carte de désir. J'accomplis ce que je désire. Ici, conflit dans le couple, dans la relation. On a une décision à prendre. Tu me surveilles tout le temps. Tu me surveilles tout le temps. Ça fait longtemps. Mouvement, choix, décision. Qu'est-ce que tu veux au juste? L'argent. Ici, on nous présente aussi, avec la carte du diable, une personne qui a réussi sur le plan financier. Le plan matériel, le plan financier est très important pour cette personne. Ici, on a un choix à faire. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux au juste? On me présente le plan financier. C'est ce qu'on a choisi ici, en priorité. La carte de la richesse, de l'abondance. Révélation, découvrir la vérité, qu'est-ce que tu veux au juste? L'argent. Je n'ai pas envie de te parler. C'est en lien avec un groupe, membre d'un groupe, d'une famille. Tu m'as menti. Ne m'écris pas, ne m'appelle pas. Je n'ai pas le goût de te parler. Je me sens en colère. Je suis blessée. Continuons. Équilibre. On nous dit quoi avec la carte de l'équilibre aujourd'hui? La carte de la justice. Équilibre, justice, vérité, loyauté. Prendre une décision. Pensez sombre. Bon. Révélation ici. Voulez-vous m'en dire un petit peu plus? Sur la carte de la révélation. Bien, on a découvert la tromperie. La ruse. On a découvert la tromperie. La ruse. Peut-être que ça fait longtemps qu'on surveille une personne. Donc, il y a abondance, succès, réussite sur le plan financier et ruse. On a découvert la ruse, la tromperie. Ne communique pas. Ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Ça s'est passé au sein d'un groupe. Ici, pensée sombre. Et la carte de l'équilibre. Donc, avec nos proches, avec une personne proche, le nid, le cocon, il y a eu mensonge ici. Allons explorer cette zone maintenant. On ne sait pas quoi faire. Les pensées sombres. On a manqué de loyauté. C'est vrai qu'on n'a pas été honnêtes. Reconnaissance et récompense. On a joué dans l'ombre. Oui. Allons-y avec une autre carte. La maison. On nous parle de quoi avec la maison? Immobilier. Maison, foyer. Quelque chose qui s'est joué dans l'ombre. Ici, un sentiment d'échec. Des pensées sombres. Ici, on a quelque chose à régler. La carte de la fidélité. La carte de la loyauté. La carte du partenaire. Donc ici, oui, ça se passe au sein, soit d'une famille, une personne proche. Une personne proche. Le chien. Je vais déposer une carte sur la reconnaissance et récompense à l'envers. L'élément caché. Un élément caché. Fidélité, c'est le partenaire. La compagne, le compagnon. Équilibre. Justice, vrai. On cherche une façon de mettre fin au conflit. Clarifier la situation. Ici, j'ai besoin de comprendre. Parce que là, je pense qu'on vient de tomber de notre piédestal. La joie. La joie qui me parle de plaisir. Ensemble. Plaisir ensemble. On me parle de quoi ici? Quelque chose de caché. Caché. Ah, dites-moi pas. Et ici, la carte de la femme à l'envers. Est-ce qu'elle joue un rôle ici en ce jeu, cette femme? Bon. Fidélité. Ici, d'après moi, on me parle d'une relation cachée. Je t'ai fait confiance avec le chien. Je t'ai fait confiance. J'ai été vraie dans cette relation. Je me suis montrée telle que je suis. Allons-y. Avec cette carte. Maintenant, on a quelque chose à clarifier. On a des comptes à rendre. Bon. Aïe, aïe, aïe. Allons-y. Encore une fois. Avec la carte reconnaissance et récompense. Oui. Mais c'est comme si on demandait à l'autre de nous rendre des comptes. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer? On a caché. Ah, bien ici, on nous parle de la fin. La fin. Bon. La fin. Transformation. Changement. On coupe. On tranche. On prend une décision. On prend une décision. Ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Est-ce qu'on va sortir de l'ombre? C'est possible. Sortir de l'ombre. Mise en lumière. C'est la carte de l'équilibre, ici, qui est présente. La carte de la loyauté. On ne sait plus quoi faire. Les pensées sombres. Je pense qu'on n'aura pas le choix de sortir de l'ombre. On a quelque chose à régler avec la carte de la justice. On nous demande d'être vrais. Bon, la souffrance. La peine. La fatigue. La fatigue. On dirait ici qu'on me parle d'une relation, ici, qui était dans l'ombre. Relation cachée. Relation cachée. Plaisir avec une autre personne. Ici, partenaire, fidélité. Il y avait un couple. L'une des deux personnes était engagée et fidèle à l'autre. L'autre. Relation cachée. Maintenant, on a des comptes à rendre. Sortir de l'ombre. La maison. On nous parle de quoi, ici, avec la maison? Le foyer. Bien là. Le féminin à l'envers. Le manque de respect. Le manque de respect du féminin. Quand je vois cette carte-là, du féminin, comme ça, à l'envers, là, j'ai l'impression qu'il y a dévalorisation. Le manque de respect du féminin, de la femme. Je vais déposer une autre carte, ici. Une femme à la maison. Une femme qui ne prend pas soin d'elle. Qui se dévalorise, qui se sous-estime. Et on nous parle de la fin. Deux à deux reprises, la carte de la fin. Il y avait une relation, à vous de voir. Il y avait une relation, ici, cachée. Dans l'ombre. Du plaisir avec quelqu'un d'autre. Peut-être, ici, on me présente le féminin à l'envers. Peut-être, ici, que c'est une femme qui ne prenait pas soin d'elle. Une femme à la maison. Fidèle. Qui est fidèle, entre les deux? Qui est infidèle? Une relation, ici, dans l'ombre. De toute façon, on l'a vu, ici. Mentir. On nous parle encore de tromperie, de trahison. Et c'est la fin, ici. Il y a une mise en lumière. Beaucoup de tristesse. Oui. Beaucoup de souffrance. Une vérité qui fait mal. Une vérité qui fait mal. Je vais piger une carte. Attendez. Je suis attirée par les cartes noires. Je vais piger une carte noire. L'amour de soi. Prendre soin de soi. On nous rappelle l'importance de prendre soin de soi. L'amour de soi. Se respecter. En dessous du paquet, c'est la carte qui me parle d'un bouleversement. Un changement, ici. Donc, on est encore, aujourd'hui, dans des énergies de tromperie, de mensonge. Ça se passe avec nos proches, des liens, trahison. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. Ah, attendez. Je vais prendre une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On veut nous dire quoi, ici? Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Bien, ici, on a eu le goût. On a osé. On a saisi une occasion. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Je vais piger une carte sur elle. Donc, on a pris des risques. On a joué dans le mensonge, ici. Dans la tromperie. Dans l'ombre. Oser. Oui, c'est ça. Jouer, prendre des risques. Attendez une minute. Je vais piger une carte, ici. Le labyrinthe. Et on s'est piégé. On s'est piégé. Et on ne sait plus comment se sortir de cette situation. Et ici, on nous dit, ne m'appelle pas. Ne m'écris pas. Je suis encore en colère. Ne viens pas me déranger. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. À la prochaine.